Ex-psychologue. Vous le savez que quand on paye plus notre adhésion à l'Ordre des psychologues du Québec, on n'a pas le droit de s'appeler psychologue. Même si ça fait 25 ans qu'on l'enseigne, puis que ça fait 25 ans qu'on y travaille. Alors, je suis une ex-psychologue. Merci beaucoup, merci à la Fondation d'avoir permis de produire ces beaux macarons-là, d'avoir financé l'injonction pour les proches aidants, des gens qui sont dans les CHSLD. Je revenais au Québec en me disant, je veux faire quelque chose de concret, puis l'une des causes pour lesquelles je voulais m'engager, c'était justement pour les proches aidants, les gens qui sont en CHSLD ou en centre pour personnes âgées. Je suis tellement contente d'être l'une des porte-parole. Et puis s'il y a une cause pour laquelle je n'arrive pas à rester calme, ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis calme, mais cette cause-là, je n'arrive pas. Je suis trop émotive. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais quand on y pense un peu, c'est des idées qu'on a en tête qui sont insupportables, intolérables. Imaginez, j'essaye avec vous de me contacter à ces images-là, une vieille dame ou un vieil homme qui cogne à la porte, sa porte qui est barrée, puis qui dit, aidez-moi. Aidez-moi à sortir, j'ai faim, j'ai soif, j'ai le goût de voir mes enfants. Puis qu'il n'y a pas de réponse à cet appel-là, parce que les soignants sont trop occupés ou sont malades, sont restés chez eux. Imaginez des gens qui meurent d'ennuis, qui n'ont pas été nourris pendant des jours, qui meurent assoiffés. Moi, je n'arrive pas à penser à ça sans avoir les larmes aux yeux. Puis je me suis dit, comment ça qu'on en est arrivés là? J'ai envie de vous dire, ce n'est pas les proches aidants qui sont dangereux, c'est les politiciens qui sont dangereux. Je rajoute à ça, si vous avez un petit doute, les connaissances qu'on a en géontologie, en psychologie, démontrent qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient que ça allait causer du tort aux gens, physique et psychologique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux besoins fondamentaux quand on vieillit. Un, être entouré de nos proches. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la santé physique. Demandez à un aîné, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important. Quand il est à deux semaines de la fin de sa vie, pensez-vous que c'est recevoir un vaccin? Non. C'est d'être entouré, pas de plein de monde, de une, deux, trois personnes qu'il connaît. La deuxième chose qui est importante pour une personne qui est en perte cognitive, des gens qui sont démons, c'est d'être touché. Parce que ces gens-là ne comprennent plus ce qu'on leur dit. D'être touché. Et ce qui l'a fait le plus peur, c'est le port du masque. Il le savait, ça. On le sait ça depuis cinq ans, cent ans. Je vous le dis, c'est mon domaine. Je connais ça. Alors, il le savait très bien. Alors, j'ai envie de dire, par contre, ce que je vois là nous donne l'espoir. OK? Ce n'est pas les politiciens. Ce n'est pas les... Il y a des grands sauveurs. Ils ne sauveront pas, c'est vous. On va tous se sauver. Parce qu'on garde notre bon sens, le cœur, le cœur qui bat pour ces gens-là. Et puis, j'ai envie de penser, d'imaginer qu'on est rendu à l'ère du « plus jamais ». J'entends « plus jamais ». On va laisser... Plus jamais on va laisser nos aînés entre les mains de l'État. Plus jamais. Plus jamais. J'entendais ça, une femme, il y a « plus jamais je vais porter un masque ». On s'engage à ça. Plus jamais. On laisse nos enfants. Plus jamais. 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 On accepte les absurdités. Vous le savez. La seule chose que je peux faire comme scientifique ou ex-psychologue, c'est de vous dire, vos intuitions sont vraies. Vous ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas fous. Vous avez raison. Alors plus jamais on accepte ça. On pense à autre chose. Tu viens me dire que c'est fini. Merci beaucoup d'être là à vous tous. Merci Lucie. Merci Lucie Monville. Vous savez que la religion a endormi les Québécois pendant plusieurs décennies. Et puis dans les deux dernières années, il y a eu une nouvelle religion. Et puis le pape québécois François Legault s'est occupé de garder le monde dans la peur. Et puis aujourd'hui, on a une messe spéciale incarnée par un des meilleurs comédiens de la résistance, Mesdames, Messieurs, Gilles Belrose. Merci. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du samedi. L'heure est grave, mes amis. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui afin de réciter une prière bien spéciale. Je vous demande tous de répéter après moi. Notre fringue qui est odieux. Que ton nom soit dénigré. Que ton règne achève. Que ta volonté soit ignorée comme tu as ignoré celle de ton prochain. Donne-nous aujourd'hui un débat public. Pardonne-nous nos questions comme nous pardonnons aussi à ceux qui n'osent pas questionner. Pas facile, hein? Et ne nous soumets pas à ta folle gestion. Et ne nous soumets pas à ta folle gestion. Et délivre-nous de ta craque. Et délivre-nous de ta craque. Je m'égare. Y'a-tu des gens dans la salle qui connaissent Gain and Roses? Y'a-tu des gens dans la salle qui connaissent la fiesta de la COVID-19? Y'a-tu des gens dans la salle qui connaissent la fiesta de la COVID-19? Ha! Ha! Je suis les flèches à l'esprit. Ha! T'es convaincu que tous nos dévient. Ben oui. Mais l' vestibule, c'est que les deux FYRAANS se font certains malades. Bien, si tu me te veux. Bien, si t'as pas marvée depuis les années. Ils vont être restés. Et ils vont déverrer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501